Salut c'est Philippe, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les différentes façons de positionner un réducteur de pression par rapport au compteur, c'est à dire le compteur de la ville, le compteur du service des eaux, par rapport à la vanne d'arrêt et par rapport au clapet anti-pollution. Donc que je te montre ça, c'est parti ! Alors la toute première chose qu'il faut que tu regardes quand tu vas acheter ton détendeur, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en bout, qu'est-ce que tu vas mettre avant et qu'est-ce que tu vas mettre après. Pourquoi ? Parce que des sortes de détendeurs, il y en a plein, c'est-à-dire que tu vas retrouver le détendeur avec des raccords mâles, soit en 15-21 ou en 20-27, que tu vas pouvoir mettre suivant le diamètre que tu veux sortir, donc tu vas pouvoir l'avoir double mâle, ou alors tu vas pouvoir l'avoir comme celui-là avec un écrou de prisonnier en 20-27, c'est-à-dire en femelle, et mâle de l'autre côté. Donc par rapport à ce que tu veux avoir, ce que tu veux mettre sur ton installation, il va falloir vraiment que tu cibles le détendeur adéquat. Alors un des premiers cas de figure que tu peux retrouver, c'est ton compteur existant, c'est-à-dire le compteur de la ville, avec la vanne d'arrêt juste avant le compteur. Donc là, il n'y a pas de souci, en fait, quand tu fermes la vanne, ton compteur est isolé. Donc pour positionner ton réducteur de pression, il n'y a pas trop de souci, puisque ici, on va adapter un réducteur de pression mâle femelle, qu'on va venir visser directement sur le compteur. Et ensuite, on va venir adapter le clapet anti-pollution, qui lui est obligatoire, qui évite un retour d'eau dans les réseaux de la ville. Donc lui, on va venir le visser juste après le réducteur. C'est-à-dire que demain, tu veux changer ton réducteur de pression, tu ajustes la vanne avant-compteur à fermer. Ton clapet anti-pollution, lui, qui fait office de vanne d'arrêt, puisque lui, il va d'un sens, mais l'eau ne peut pas remonter dans l'autre sens. Donc la vanne d'arrêt fermée, ton clapet anti-pollution, juste après le détendeur, du coup, l'eau est coupée sur ton détendeur, et tu peux le démonter en toute tranquillité. Deuxième cas de figure, on a un polythylène. Donc là, c'est du polythylène gaz, un tracasse-po, c'est parce que je n'avais pas autre chose pour la démo. Donc polythylène qui arrive directement sur ton compteur, c'est-à-dire que là, tu es dans ton garage, dans ta cave, et tu as ce genre de présentation au niveau de ton compteur. En fait, le polythylène, lui, est coupé sur la route. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, ce qu'on va mettre, on va mettre notre vanne d'arrêt juste après compteur, pour que le service des eaux vienne rouvrer à l'eau, ok ? Ensuite, toi, quand tu vas repartir pour ta distribution, tu vas mettre ton détendeur après la vanne, et ensuite, tu vas mettre ton clapet anti-pollution juste après ton détendeur. C'est-à-dire que la vanne, au lieu d'être devant, elle va être derrière. Tout simplement. Ok ? Donc quand tu viendras fermer ta vanne après compteur, tu pourras isoler ton détendeur via le clapet anti-pollution, pour pouvoir démonter ce détendeur, si un jour tu veux le changer. Autre cas de figure, tu as ton polythylène avec une vanne à boisseau, une vanne d'arrêt, qui arrive comme ça, soit dans ton garage, dans ton sous-sol, dans ta cuisine, peu importe. Et puis là, il faut que tu repartes directement sur cette vanne. Donc avec ce positionnement-là, ton compteur, lui, se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire soit dans un regard à l'extérieur, ou alors sur la route directement. Donc en fait, pour pouvoir venir positionner ton réducteur de pression, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses ? Alors déjà, dans un premier temps, il va falloir y mettre un mamelon en 20-27 pour repartir avec ton réducteur, c'est-à-dire que tu vas être comme ça, avec ton réducteur qui va venir derrière. Donc là, on a toujours le même réducteur en fait, un mâle femelle avec un écran prisonnier. Et là, tu vas venir remettre ton clapet anti-pollution. Donc là, ça tient la route, ton compteur à l'extérieur, ton polythylène, ta vanne, ton détendeur et ton clapet anti-pollution. Quand tu fermes ta vanne, tu peux démonter en toute tranquillité ton détendeur, puisque là, tu as ton clapet anti-pollution. Ensuite, pour une raison ou pour une autre, tu te retrouves avec un réducteur, le fameux réducteur que je t'ai montré tout à l'heure, Mal-Mal. Là, tu n'as pas d'écrou en fait. Donc comment tu vas faire pour venir se raccorder directement sur la vanne ? Eh bien, tout simplement en le vissant. Ok ? Par contre, il faut de la place. Donc là, ça dépend comment lui, il va être positionné. Soit tu tires un petit peu dessus pour pouvoir le visser, parce que là, pour le tourner, il faut quand même, il y a quand même un certain empattement. Donc du coup, tu le vises dessus. Et là, tu vas venir visser directement ton clapet anti-pollution sur ton réducteur Mal. Ok ? Du coup, eh bien, tu peux quand même isoler ton réducteur via la vanne et ton clapet anti-pollution. Sauf que, quand tu voudras le démonter, tu démonteras ton clapet anti-pollution, bien entendu. Mais tu seras obligé, forcément, quand tu seras comme ça, tu seras obligé de dévisser complètement ton réducteur de pression. Mais ça, bon, c'est quelque chose qui est réalisable. Alors, petite précaution à prendre quand tu vas venir monter ton réducteur de pression, c'est le sens. C'est-à-dire que là, sur ton réducteur, il y a une flèche. C'est sur tous les réducteurs, il y a une flèche. Et ça, cette flèche, elle t'indique le sens de l'eau. C'est-à-dire qu'ici, tu vas avoir ta flèche vers ton installation sanitaire. Ok ? C'est pareil pour ton clapet anti-pollution. Puisque c'est un clapet, il y a un sens aussi. C'est-à-dire que la flèche, il y a une flèche aussi, qui est ici d'ailleurs. Et pareil, lui, la flèche, elle, va se trouver vers ton installation. Donc, tu as la flèche de ton détendeur, la flèche de ton clapet anti-pollution. Et les deux flèches sont dans le même sens. Ne pas se tromper, surtout. Donc, voilà en ce qui concerne le détendeur. Bah, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, like là, partage là. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi. T'as le petit logo qui est juste là. Moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao, ciao, à plus tard, salut.